Bonsoir. RDI Économie est consacrée ce soir en grande partie à la gestion de l'offre et à l'avenir de l'ALENA. Alors que nous sommes dans un moment crucial des négociations à Washington, on vous propose un débat sur la gestion de l'offre. Allons-nous sacrifier la gestion de l'offre pour obtenir un nouvel accord? Et sinon, si on ne signait pas un nouvel accord, à quoi ressemblerait la relation avec les États-Unis? La ministre fédérale des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, est à Washington. Les discussions se poursuivent toujours. Le ton est conciliant de part et d'autre. Nous savons que c'est extrêmement important pour les Canadiens d'avoir un bon accord pour le Canada, que c'est mieux de ne pas avoir d'accord de l'ALENA plutôt que de signer un mauvais accord. La gestion de l'offre est un enjeu majeur dans cette négociation. La gestion de l'offre a vu le jour dans les années 70 en réponse à une importante instabilité des prix et à des conflits commerciaux dans les années 60. L'objectif, c'est de stabiliser le marché et les prix en coordonnant l'offre et la demande de lait, de volaille et d'œuf. La gestion de l'offre repose sur trois piliers. Le contrôle de la production à l'aide de quotas, le contrôle des prix de vente et le contrôle également des importations. Lors de la signature de l'accord de libre-échange avec l'Union européenne et dans le cadre du partenariat transpacifique, Ottawa a fait des concessions en permettant à une plus grande quantité de produits sous gestion de l'offre d'entrer au pays sans droit de douane. Mais au-delà de ces quantités, les tarifs imposés à la frontière sont prohibitifs. Pour les œufs, ils sont de 164 %, pour le lait, 241 %, le fromage, 246 %, pratiquement, et le beurre, près de 300 %. Environ 17 % de la production agricole canadienne se fait sous la gestion de l'offre et cette production est concentrée au Québec et en Ontario. La gestion de l'offre touche surtout l'industrie laitière, qui regroupe 221 000 emplois avec des retombées économiques de près de 20 milliards de dollars. L'industrie de la volaille fait travailler 87 000 personnes avec des retombées de 6,8 milliards. Pour les œufs, c'est 17 600 emplois et des retombées d'un milliard, 400 millions de dollars. L'ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney, a dit aujourd'hui qu'il serait très surpris de voir le Canada conclure un accord avec les États-Unis sans compromis sur la gestion de l'offre. Selon lui, Donald Trump a besoin d'une victoire pour les producteurs américains. Une journaliste a demandé à Brian Mulroney aujourd'hui ce qu'il répondait aux producteurs de lait qui l'accusent de nuire aux négociateurs canadiens avec sa position sur cet enjeu. C'est de la folie, madame. Voyons donc. Les négociateurs fédéraux, depuis des années, ont consenti des changements sur la gestion de l'offre en Europe et avec le TPP. Et tout ce que je suggère, c'est qu'il y ait de la flèche qui garde un esprit ouvert. Alors, doit-on céder sur la gestion de l'offre? Sacrifier jusqu'à un certain point la gestion de l'offre pour arriver à une entente sur l'ALENA? Avec nous ce soir pour en débattre.